alors salut à toi et bienvenue dans cette troisième vidéo pour comment commencer le web web développement alors dans cette vidéo on va voir par où commencer donc une fois qu'on a installé les logiciels on sait c'est quoi le web être un web développeur par où commencer on a toutes ces infos qu'est ce qu'on fait alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer pas tout de suite à s'exercer mais par quelle partie comme je te l'ai dit dans le web développement il y a une partie front end celle où on voit les choses sur l'écran du pc et une partie back end donc tout ce qui est serveur je te conseille de commencer par le front end parce que sera plus simple à mettre en place tu vas plus facilement merci le téléphone tu vas plus facilement pouvoir mettre un environnement en place sont commencé à louer des serveurs ou quoi que ce soit ou configurer ta machine ta machine c'est ton pc donc une fois que tu vas commencer par le front end tu vois ça va être beaucoup plus simple sera pas trop restrictif les choses iront en évoluant alors par où commencer ben comme je viens de le dire le front end le front end qui lui va te permettre de d'appréhender pas d'appréhender mais plutôt d'apprendre les trois langages de base du front end donc du navigateur donc ton navigateur lui ne comprend que trois langages qui est l'html le css et javascript l'html lui va te permettre vraiment de structurer ta page le css lui ça va être tout ce qui est un peu plus design les arrangements le javascript lui ça va être tout ce qui est la logique les interactions pour imager le tout imaginons que l'html ça va être les plans d'une maison comment ils vont être structurés donc les murs etc le css ça va plutôt être quelle sera la profondeur des murs la couleur des murs comment est-ce que tout ça va s'agencer est-ce que la décoration pour tout soit joli tandis que le javascript lui ça va être un peu tout ce qui va être interaction le les interrupteurs la domotique donc tout ceci qui va permettre l'interaction sur un site web l'html on va avoir des blocs comme la navigation les plus articles et les images etc le css est ce que la navigation va être bleu sur fond blanc ou l'inverse ou autre les articles est ce que ça va être à gauche ou à droite avec le texte est ce que les choses viendront l'un en dessous de l'autre ça va être vraiment c'est qu'on passe assez complet et complexe et javascript ça va être lorsque je clique sur un bouton j'ai une pop-up modale qui s'ouvre où je vais avoir une image ou bien formule à remplir qui lui va me dire si j'ai bien rempli mais bon bon les bons champs avec les bonnes informations etc donc ça ça va être html css javascript donc comment c'est comme ceci à apprendre ceci mais comment concrètement il vaut mieux commencer avec un projet c'est à dire s'imaginer un site web ou recopier tout simplement la forme d'un site web de manière statique c'est à dire qu'on ne va pas enregistrer des informations dans une base de données donc les informations le contenu sera statique mais au moins on aura un but on voudra atteindre ce but on aura aussi des difficultés des contraintes qui vont nous permettre d'aller chercher un petit plus long un peu plus loin quand je dis chercher un peu plus loin c'est important parce que l'une des compétences les plus importantes pour le web développeur ça peut paraître assez bizarre mais c'est savoir faire une recherche sur google souvent il ya des personnes qui viennent me demander de faire de trouver une solution ou de faire quelque chose j'en sais pas plus que je sais juste comment trouver l'information sur google donc n'hésitez pas à aller chercher l'information sur google utilisez google user vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez savoir comment faire votre recherche comment bien utiliser les bons mots c'est à dire si je veux savoir mettre ma navigation en haut à droite je vais faire html css navbar write ou droite c'est mieux si vous parlez anglais c'est mieux de faire les recherches en anglais il ya plus de contenu mais si vous parlez français c'est justement pour ça que je fais des vidéos pour qu'il y ait du contenu en français et que cela puisse vous aider regardez des tutoriels sur youtube vous pouvez aussi regarder mais mes séries de tutoriels si ils sont des si j'ai déjà posté au moment où vous les regardez et voilà donc prenez un projet concret quelque chose de vraiment bien spécifique vous savez exactement vous voulez vous voulez arriver et comment ça à taffer soyez très patient un web développeur doit être patient ça n'a pas fonctionné du premier coup au début ça va être très 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 frustrant de voir qu'on n'avance pas mais au fur et à mesure cette frustration va disparaître à chaque fois que vous allez pouvoir accomplir quelque chose et va laisser place à une satisfaction en fait voilà moi de mon côté j'espère avoir vous avoir donné quelques infos utiles j'espère que ça va vous donner envie de commencer ne serait-ce que pour tester pour savoir si vous aimez vraiment ou pas j'espère que les prochaines vidéos que je vais faire vont vous aider dans ce processus et je vous dis à une prochaine fois et bon code alors